mesdames messieurs bonjour je fais suite à la dernière vidéo on a parlé de la solution de recharge à 11 et 22 kilowatts en triphasé courant alternatif triphasé je vous expliquais que on peut en triphasé opter pour une lune ou l'autre solution 11 ou 22 récupérer soit 60 km par heure soit 120 km par heure et je disais ben alors à ce moment là pourquoi on se pose la question on a le choix quand on a le triphasé autant utiliser du 22 kilowatts et donc récupérer un maximum d'énergie chaque heure oui mais alors la question se pose d'autant plus que le prix est le même quelle que soit l'une de ces deux puissances ou sensiblement même disons eh bien en fait il ya deux raisons principales pour lesquelles on va rarement installer installer une borne 22 kilowatts la première la première c'est qu'il y a très peu de voitures qui charge à 22 kilowatts le chargeur interne l'appareil qui est inclus dans la voiture et qui transforme le courant continu alternatif pardon en courant continu la plupart du temps c'est du 11 kilowatts donc si vous installez une borne à 22 kilowatts ça ne servira à rien et c'est comme ça sur la plupart des voitures je dirais environ 80% des modèles peut-être 90% donc quand on est un point de charge public ou en tout cas pour des visiteurs sélectionnés est ce que ça vaut bien le coup d'installer une borne 22 kilowatts surtout si on réfléchit au deuxième frein le deuxième frein il est lié à l'installation c'est à dire que quand la voiture va charger et bien si elle charge à 22 kilowatts elle va elle va prendre sur l'installation 32 ampères par phase et 32 ampères par phase c'est énorme c'est énorme c'est à dire qu'il faudra peut-être modifier l'installer l'installation l'abonnement EDF pour avoir plus de puissance et donc payer un abonnement plus élevé et ceci probablement pour que très peu de modèles de voitures en profitent voilà donc maintenant vous comprenez certainement mieux pourquoi je préconise que très rarement la solution 22 kilowatts sachant que en plus les fois où on a besoin d'utiliser de recharger 120 km par heure ces fois là sont très rares la plupart butant 60 km par heure c'est largement largement suffisant voilà laissez moi en commentaire vos petits commentaires justement tout ce que ce que vous imaginez les questions ou bien des remarques des choses auxquelles j'aurais pas pensé ça c'est ça peut arriver et voilà et on se retrouve bientôt pour pour la suite des interrogations concernant la la recharge des voitures électriques allez au revoir à bientôt